C'est bon, je peux payer ? Fin des années 50, début des années 60. Elle travaille à la fois du Nord, et elle entend forcément tout ce qui se passe, toutes les rubriques, tous les faits divers, et elle entend qu'effectivement qu'il y a un meurtre dans la région, là où il ne se passe jamais rien pour elle, et elle se dit « mais mon Dieu, mais mon Dieu, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, j'adore les romans policiers, je suis passionnée par ça, je vais y aller », voilà, qui ne tente rien à rien, et là-dessus, elle rencontre le commissaire Laurence, donc voilà. Ils vont s'entendre tout de suite extrêmement bien, c'est le début d'une belle idylle, oui, parce qu'effectivement, s'ils vont jouer au chat et à la souris pendant tous les épisodes. C'est quoi ? Il arrive quand il le patron ? Je sais pas. A, 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 C,A. C'est quoi ? Un rapport en trois exemplaires. Il y a un thé à Cessina. Merci. C'est à propos du meurtre à la main tendue ? Oui. Ils ont des fous en liberté là-bas. Et il s'est déjà passé des choses bizarres. C'est vrai ? On n'en parle pas dans les journaux, mais... Bonjour, commissaire ! C'est qui la pruneur ? Alissa Ville, pour porter à la bonne mort. Donc elle rencontre évidemment le commissaire Laurence, qui d'abord l'envoie balader sans aucun ménagement et qui, au fil de l'enquête, se rend compte que cette petite a un certain flair, un certain toupet, qu'elle arrive à se faire oublier dans des situations. Donc quelque part, il se rend compte qu'il a l'indique parfait. Et il va s'en servir à la fois comme appât, comme souffre-douleur, et comme, oui, comme indique, comme chien fidèle dans les affaires. Et après, forcément, il va y avoir des moments où elle ne va plus vouloir jouer le jeu parce que lui, il ne dit pas tout ce qu'il sait sur l'enquête, alors qu'elle, elle lui dit tout. Enfin voilà, tout le rapport de chien et chat qu'il peut y avoir entre les deux. Marlène, vous êtes visionnériste ? Si vous voulez. Enfin, je veux dire, avec plaisir. Vous allez mémoriser ce visage et ne plus le laisser passer la porte de mon bureau. Mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce qu'elle est déjà dans votre cœur ? Elle n'y est plus. Ça m'est égal, je me débrouillerai toute seule. Très bien, faites-donc ça. Je ne me laisserai pas intimider. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Si, j'ai affaire à une emmerdeuse. C'est un commissaire, donc un commissaire Laurence, muté à Lille pour des raisons de mauvaise conduite, je pense, parce qu'il devait sans doute avoir des gros problèmes de hiérarchie avec ses supérieurs, quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui aime bien dire aux gens ce qu'il pense, ça ne plaît pas à tout le monde. En même temps, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais aucune affaire. C'est-à-dire vraiment à partir du moment où il est sur un cas, il plante ses dents et il ne le lâche plus jusqu'à ce qu'il ait trouvé la solution. À côté de ça, c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez tempéré, un animal à son froid, comme ça, avec beaucoup de cynisme, beaucoup de désillusion sur la nature humaine, je pense. Tu vois, peut-être que tu es ici, il est en train de... au téléphone, ou je sais pas, tout un truc. Faut que tu le vois passer, comme ça, on peut franchiser là, découvrir un but à... ça ne croyaient, quoi, des petites... Bon, hé ! Oh, oh ! Merci ! Allez, la patate, Blandine ! Action ! Un flash, là ! Il y a une lampe qui a fêté, ouais ! Il y a une lampe qui a cassé ! Je sais pas, je sais pas, je sais pas ce qu'il sert, il va en train de me savoir ce qu'il faut. Je sais pas, je sais pas. L'enduit de dégager, il l'a fait en pleuvant, c'est bien. Non, je joue. De dégager, c'est bien en pleuvant. Et peut-être que toi, ça veut être... Je suis pas d'accord, tu es venu de palier ou pas. Je ne vais pas, tu fais juste trop... Tu vois, tu peux faire ça. Je t'envois un tout petit peu plus tôt, ce qu'il y a au-dessus, etc. Quand elle arrive à la deuxième, toi, tu vas la regarder. Ça peut être rigolo, ça. Tout bien ? Ok, ouais, allez. Elle est assez maladroite, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'elle est hyper touchante et qui fait qu'il y a un vrai contraste avec son partenaire, donc le commissaire Laurence, qui vient d'un milieu un peu... Enfin, qui fait vraiment très dandy, quoi. Il adore parler, il est très fin. Et elle, elle arrive avec son sandwich au cornichon de saucisson et voilà, elle met les pieds dans le plat. Mais c'est ça qu'on attend en même temps. Quand on le voit arriver et qu'on la voit derrière qui arrive, qui va vautrer ou on ne sait pas ce qui va se passer encore, mais tout est possible parce que c'est un feu d'artifice quand il se retrouve. On retourne, silence. Moteur. Silence. Vous êtes encore là ? Vous ne croyez pas la vie une coupable. Pourquoi ? Parce qu'il a une belle gueule ? Parce qu'il a de l'humour ? Parce que c'est trop facile ! Tout ça, parce qu'il a fait de la tôle et... Non, vous ne mourrez pas. Je n'ai rien à vous dire. Je promets de ne plus vous arrêter. D'accord ? Même si c'est très drôle. Babette, c'est quelque chose. Non, ce genre de fille ne dira jamais rien. Avril, vous étiez là quand Georges le Roi est mort. Faites un effort, mon Dieu. Allez, rewind. Rembobiné. Comme dans toutes les enquêtes où elle va s'incruster, c'est-à-dire dans tous les épisodes, normalement, elle n'a rien à y faire, mais on l'y trouve tout le temps. Donc, elle l'use de... Voilà, de son intelligence, de sa spontanéité, de sa fraîcheur pour essayer d'arriver à ses fins. J'en donne. On fait un peu de silence, messieurs. Prêts ? Allez. Chut ! Allez, répétition, action ! C'est vraiment tardu. Ils sont malheureux. En deuil, choquez, et vous, tout ce que vous... Non, non, mais... Blandine, non. Blandine, on a dit qu'on reprenait à Ils sont en deuil, directement. On reprend à Ils sont en deuil. T'as pas besoin du texte d'avant. Non, mais c'est pas grave, Chuchou. Ils sont en deuil, choqués, malheureux. Ils sont en deuil, choqués, malheureux. Et moi, j'observe, je fais mon boulot. Si vous n'êtes pas aussi, nous, vous allez observer. Vous n'étiez pas inquiets. Si, vous étiez inquiets. Vous n'étiez pas choqués quand j'ai parlé de toi. Vous étiez inquiets. Tous. C'est le mec le plus drôle du monde. Non, mais c'est Thierry Lewis. Et avec Samuel, ça a vraiment été une rencontre. C'est-à-dire qu'à l'audition, tout de suite, il y a eu quelque chose de... Ça s'est fait, quoi. Il y a eu de l'amusement tout de suite. Forcément, il y a un petit peu de stress quand on est en pleine audition, on ne sait pas. Mais là, vraiment, il y a eu de l'amusement tout de suite. On s'écoutait vraiment. Donc déjà, en soi, c'est un vrai plaisir de travailler avec Samuel. Parce que c'est un partenaire. Voilà, il répond tout de suite. On arrive à rigoler. Parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, dans ses épisodes. C'est des personnages vraiment très riches. Les deux. Pour lui, en tant qu'homme, c'est un très beau rôle. Mais mon personnage est vraiment magnifique. En tant que comédienne, un personnage aussi haut en couleur. Féministe, quand même, avant l'heure. Un personnage vraiment qui est... C'est une vraie battante. Elle est hyper vanicative. Et en même temps, c'est un rôle hyper comique. C'est hyper rare d'avoir autant de possibilités. J'ai un tel panel. Enfin, c'est un vrai cadeau. Et avec Samuel, vraiment, ouais, je... En fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Il y a une vraie belle complicité dans la vie qui sert vraiment les deux personnages. Et qui fait qu'on trouve des choses. Parce qu'on cherche perpétuellement. Il n'y a rien qui est... Rien n'est fermé. On discute des personnages. On discute de nos scènes. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a une vraie liberté. Il n'y a pas de jugement sur le plateau. Et tous les deux, et avec Marlène également, on cherche, on parle. Il n'y a pas de... On prend vraiment plaisir. En tout cas, moi, c'est... Je commençais... Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de rôles jusqu'ici qui étaient assez dramatiques. Et là, je... Je jubile. Vraiment, je retourne à mes premiers plaisirs quitte à la comédie. Et c'est un vrai cadeau. Je tiens. Attends. Déviens, j'ai le nouveau. Et arrêtez de chercher des poids, tout le monde. Ils sont en deuil, malheureux, choqués. Et moi, j'observe. Je fais mon boulot. Et si vous n'étiez pas aussi une côte, vous auriez observé, vous aussi. Ils n'étaient pas choqués quand j'ai parlé de meurtre. Ils étaient inquiets. Tous. C'est vous qui le dites. Cette affaire pue. Elle pue, vous m'entendez. Je ne me trompe pas. Et je ne lâcherai pas. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Sommé le doute. Et il a réussi. C'est le couple improbable. On se demande même comment ils ont pu se rencontrer et continuer à travailler ensemble. Autant lui vient d'une catégorie sociale plutôt aisée, avec une bonne éducation, autant elle, elle est enfant de la balle, sans aucune éducation, et avec un esprit de revanche comme ça, et souligné par l'époque où être une jeune femme en 59 n'était pas évident. Elle me dit, moi, j'en ai marre, que ce soit toujours les hommes qui soient à ma place. Il n'y a pas de raison. J'ai prouvé que je peux aussi exister comme femme, sans être mariée, avoir des gosses, etc. Donc c'est assez joli comme rapport. On va dire que je serai un petit peu plus le clown blanc, et elle, l'Auguste. Il y a ce rapport-là entre les deux. Oh, ça tombe bien, j'ai l'écrou. J'ai pas l'épris. Le serveur a fait erreur, et vous a confondu avec un spécimen de la race féminine. Ce genre d'endroit, c'est généralement l'homme qui paie l'addition. Ça s'appelle de la galanterie. Je prendrai un tourne-dour aussi. C'est surtout un truc pour nous empêcher d'évoluer. C'est gonflant, cette manie nous traitait comme des assistés, quand même. Ça n'a pas duré, la domination des mecs. On va s'assumer. Un oeuf mimosa, et un suprême de volaille forestière. Non, c'est du poulet, il y en a déjà à la table. Pétez un coup, Laurence, vous êtes tout pâle. Je vais prendre un coquelet en crapaudine. Elle, elle est là. Et puis, j'ai surtout ma belle secrétaire, Marlène. Elle est juste emblématique d'une époque, d'un certain style de femme extrêmement féminine, mais blessée, secrètement amoureuse de son patron, blessée par les hommes, rêvant une relation peut-être platonique déjà avec son patron. Et moi, c'est la seule avec laquelle je suis encore assez agréable. parce que j'ai surtout pas envie qu'elle prenne ses affaires et qu'elle parte de mon bureau. Voilà. Avec son petit poisson rouge. Allez, en place, s'il vous plaît. Alors, tu vois, Mélodie, quand tu commences ta théâtre sur... Tu vois, quand tu racontes ton histoire, qu'elle n'est pas sympa avec vous, mais qu'elle pourrait vous appeler. Mais on voit, parce que c'est comme si tu parlais avec une copine, et qu'elle fait du poing. Tu vois, c'est ça qui a réglé. Donc, réglez bien ce problème de vitesse. C'est-à-dire que c'est une fausse répétition pour nous, mais pour vous, c'est au niveau du... Je parle du rythme. Je peux dire que je suis comme un petit gosse qui, effectivement, revoit tous les films qu'il voyait quand il y avait 10-15 ans. À savoir, soit les James Bond, les OSS 117, Le Sein, enfin, bon, il y a 10 000 séries comme ça où on voit une image des années 60 assez emblématique, assez représentative. J'ai aussi l'impression de me retrouver des fois dans des photos un peu jaunies de mes parents quand ils étaient jeunes, parce que c'est formidable. Parce qu'il y a un souci des détails, des toilettes, des costumes qui sont absolument incroyables. Ah, tu as en téléportation. Il l'a entendu ou pas ? Je préfère faire ça, ça donne du rythme. Et toi, enfin, qui ? Je viens aller en faire. C'est bizarre, non ? Allez, on aime le rock'n'roll ! Allez ! Non, t'assieds pas comme ça, Juchou. Voilà. Le dos bien droit. Silence. Action ! Lambert. Lambert manque d'argent pour ses projets grandioses. Et tant qu'il reste marié, White peut mettre la main sur la fortune. Oh, mince ! J'ai failli oublier. Le message de Mademoiselle Avril. Quel message ? Tout à l'heure, elle a téléphoné quand M. Tricard s'énervait contre vous. D'ailleurs, il a été tout à fait injuste, mon mène. Marlène. Oui, commissaire. Oui, c'est vrai que tu es sympa. Marlène. Oui, commissaire. Ah oui, j'oublie. Alors, elle a dit. Dis à Laurence, entre nous, elle n'est pas toujours très polie. Elle pourrait vous appeler commissaire, quand même. Mais moi, je la trouve sympa parce qu'elle va faire un article sur moi avec une photo et... Le poisson va mordre à l'hameçon. On se reçoit ce soir dans la grange. Stop. C'est bizarre. Ça a été la porte ? Non, ça n'a pas été la porte. Bien. Elle était bonne, celle-là. C'est tout un univers qui me parle parce qu'il y avait encore une tenue, il y avait encore une élégance, il y avait encore des codes, des valeurs que je n'ai pas connues moi-même parce que j'étais trop petit mais que j'ai retrouvées chez mes parents ou chez d'autres personnes mais qui font partie de la mémoire collective de toute façon.